héreux youtube suite de nos aventures sur far cry 6 nous reprenons suite au scénario que nous avons rondement bien mené nous sommes occupés du fort où se planquer l'amiral je sais plus quoi parce qu'il s'est passé une pause de 40 minutes donc j'oubliais on s'occupe vite fait des bandits d'os avant de reprendre pour se faire un petit épisode tranquillement du moins je l'espère j'ai 1500 de métal quand même quand même quand même donc là on pourrait gagner de l'essence on pourrait gagner ouais ouais on a perdu quatre mecs quand même d'accord dommage on a combien d'essence 1142 on n'en a pas tant que ça on pourrait gagner des pesos fuir quoi on a perdu cinq mecs euuuh ah oui non on a perdu là c'est loose battre en retraite ok bah c'est pas grave battre en retraite c'est la première fois qu'on fait ça ah non on s'est fait défoncer c'était magnifique euuuh je vais en lancer une qui est longue ah remarque ouais mais là benito ça me saoule il y a aucun bonus qui m'intéresse bon je vais en lancer une qui est longue et puis euuuh on verra bien vas-y vas-y benito on croit en toi toi j'adore ton style toi c'était un peu un drame cette mission bref du coup nous partons d'ici pour aller voir la quête principale parce que je crois qu'ils font la fête et ensuite on verra parce qu'a priori il y a deux endroits où on peut pas looter de caisse enfin où on voit qu'il y a des caisses mais on peut pas les looter on a intercepté un message codé disant que l'armée a envoyé un largage arrive là bas avant les soldats il nous faut ses ressources donc je suppose que c'est lié à des quêtes mais les quêtes on les a pas encore d'ailleurs on avait eu l'autre là le le mec qui se déguise en femme là il a dû prendre un avion dommage et donc oui c'était lui qui était lié à la quête de sergio qu'on a aidé là précédemment sauf qu'il nous a dit ouais reviens me voir pour que je t'explique sans qu'on pouvait pas parce que la planque de la morale était indisponible parce que justement ils font la fête donc on va aller les voir participer à leur fête mais ça va partir en couille le drama comment je fais pour modifier la voiture parce que là je peux appeler la voiture de de Rouen mais on peut pas modifier cette voiture alors c'est peut-être quand on veut appeler un véhicule justement dans une base on peut définir par défaut un autre véhicule faudra qu'on check j'aurais vraiment dû prendre un avion en 30 secondes ça aurait été réglé je suis aussi trigger de la quête de Clara c'est bizarre qu'en fait Clara nous donne une quête littéralement qui nous demande de traverser la map et pour aller buter le grand méchant du jeu enfin trop bizarre c'est qui euh... c'est vraiment la grosse éclate c'est vraiment la giga éclate bon dis moi tout ces vieux toujours à parler de leurs heures de gloire je vieillis de 30 ans ici tirons nous on va faire une contre soirée on doit trouver Ronron elle est dans la maison sur la plage je vais conduire enfin tout ça pour looter une breloque c'est parti on y va ? je crois qu'il souffre suis moi wow c'est toi qui conduit ? non mais Jean on est pas en situation de combat t'es pas obligé d'ouvrir ta portière comme si t'esquivais les balles oh non le chien je suis pas bourré fais calculer mon alcoolémie je suis pas en état de conduire t'es sûr ? certaine bon ne faites jamais ça pourquoi t'es ici ? il vient d'avoir Castillo au téléphone qu'est-ce que tu dis ? il dit que si on te livre il libérera tous les parias de l'esté tu plaisantes j'espère ? c'est la meilleure chose à faire Danny quoi ? tu refuses de te sacrifier pour le bien d'Yara ? qu'en lien ? tu te fous de ma gueule ? évidemment t'aurais vu ta tête à choisir je livrerais plutôt Lorenzo en premier où est-ce qu'on va ? d'abord voir Ronron mais attends mais le chien il est bon ? il est bon ? il est bon mais ici j'avais vu des trucs chelous à la base je serais très curieux de le voir le frère de Ronron alors il y a deux jet skis ici donc on va peut-être partir en jet ski non ? au secours au secours j'en ai pas enfoiré putain run run triste le temps non pas trop vite j'en ai mort d'avoir tout le temps raison bon ça suffit là non parce que toutes mes VOD sont démonétisées bon c'est pas comme si c'était grave mais bon contre principe on rate les conneries là mais je suis même pas obligé de les attendre en fait c'est toujours la compétition comme ça non mais j'ai gagné non mais j'ai gagné si un cerveau les dauphins savent se servir d'outils et putain l'espace d'un instant j'avais oublié que t'étais vegan montre à Danny où est le barbecue tu veux ? bien sûr bande de monstres attrape ça Danny je vais te montrer où trouver de la viande ou du poisson quelle horreur ou des végétaux pour le bien de ton âme non mais quel manque de respect c'est littéralement elles ont un dialogue qui permet de la développer elle pour lui faire comprendre qu'elle est vegan ou qu'elle aime pas la souffrance animale et donc du coup qu'elle n'aime pas les barbecues littéralement pour un vegan je pense les barbecues c'est the pire truc et elle lui dit quand même bon bah va lui montrer quand même où il est le barbecue le pire c'est qu'à la base j'allais juste faire la réflexion de ouais Ron Ron elle vient de se taper voilà la séance de jet ski donc elle s'est pris plein d'eau de mer partout sur elle et pourtant elle est quand même tout autant dégueulasse sur elle donc c'est qu'elle devait être vraiment très sale et que ça doit vraiment être incrusté à sa peau mais après il y a eu ça donc j'ai envie limite d'oublier ce détail et de me concentrer sur cette incohérence de réplique de ah t'es vegan ah ouais j'avais oublié ah putain merde ouais mais va quand même lui montrer les animaux qui cravent trouver de la nourriture pour le barbecue c'est bien je vais te montrer où trouver du bon gibier t'as juste besoin de m'indiquer la direction qu'est-il me rappelle tellement Gérardot le frère de Ron Ron ouais il s'appelle Gérardot au tout début de la morale Ron Ron et Gérardot étaient de vraies tête brûlée ils ont voulu cambrioler un poste de contrôle et se sont fait arrêter tous les deux j'ai tenté de soudoyer les gardes pour les libérer mais ils pouvaient en faire sortir qu'un j'ai dû choisir mon coeur me disait Gérardot mais Ron Ron est notre meilleur guérir t'as choisi Ron Ron plutôt que ton petit ami eh oui j'avais un plan pour le jour suivant on allait le faire évader et Benitez a exécuté tous les prisonniers en représailles à la libération de Ron Ron elle n'est pas au courant Gérardot a été pendu au fort ah non il se passe pas un jour sans que j'y pense mais pour être honnête si c'était à refaire je choisirais de nouveau Ron Ron c'était ce qu'il fallait faire c'est juste que enfin tu vois une seule personne est responsable de la mort de Gérardot à l'aide et c'est Castillo merci Danny je sais que c'est pas un petit remont dans la révolution on est tous copables certains plus que d'autres je pense que Libertad a un peu plus foi en l'humanité qu'est-ce qu'il se passe ? bah il se passe que je vais dégommer des lapins c'est pas loin ah merde je suis peut-être fait de la merde là ah mais les carottes ça servait à nourrir les lapins et j'ai une compétence qui normalement me permet même si je tire genre j'en ai touché aucun là ah je les ai libérés et là c'est la chasse aux lapins c'est ça ah et peut-être que les carottes me me servent à les assurer bon il y a des crocodiles et des poissons de ce côté de l'île et récupère quelques carottes pour Ron Ron qu'est-ce qu'il se passe ? bon bon il y a des crocodiles et des poissons de ce côté de l'île et récupère quelques carottes pour Ron Ron elle est comme les lapins c'est comme si c'était fait j'aimerais rester seule un moment ah mais Bernardo il... enfin Gérardo il habite là enfin il est mort là enterré là je vais y arriver bon alors il y a des crocos ah bonjour merde 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 c'est vrai qu'on loot de la viande de lièvre pour un rien enfin on chasse des bestioles et nous file de la viande de lièvre Gartos bon ça va j'ai eu peur je croyais que ça allait être une quête qui allait être horriblement longue est-ce qu'on fera tout le let's play sans jamais pêcher une seule fois non le problème c'est que je me retiens parce que si je commence à pêcher je vais plus pouvoir m'arrêter je vais te montrer où est le grill marchons un peu c'est décidé ce soir je me bourre la gueule j'espère qu'Anna va venir je vais t'en mettre copyrighté pour ça mais Clara m'a recueilli alors que j'avais rien ni personne sans elle je sais pas où j'en serai ça me rappelle ce putain de barbecue hein c'était au tout début de la morale on avait une dalle d'enfer après une grosse journée de combat on avait tué une centaine de soldats et vous tuez une centaine de soldats tous les jours ouais bon bref par ici on s'est réunis ici pour fêter ça tout le monde fait griller de la barbaque et je leur demande de faire de la place pour mes légumes et là ils se foutent de ma gueule parce que je suis vegan j'ai l'alcool joyeux ok mais si on n'arrête pas de me répéter allez run run mange un peu de cochon ça a tendance à m'énerver très légèrement je tâcherai de m'en souvenir ouais tu fais bien bref je suis vénère mon grand frère Gérardot voit que je me fais emmerder et il pète un câble il chope le grill brûlant à main nue avec la viande encore dessus et le balance dans l'océan tout le monde allait me tomber dessus mais Gérardot est intervenu comme un vrai grand frère il m'a toujours défendu quoi qu'il arrive il est mort une semaine après putain il me manque tellement c'est terrible run run mais il doit être content qu'on ait eu Benitez c'est clair que Gérardot aurait aimé être de la partie il disait toujours on n'est pas là pour se faire marcher dessus on est là pour effacer le passé et trinquer à l'avenir et manger nos légumes pas vrai ça casse un peu le drama qu'on la voit très très mal à cause de l'ombre du palmier attention aux requins c'est l'heure du bain j'espère que t'as pu filmer ça non surtout likez et abonnez vous ça ne m'intéresse pas j'ai eu une algue le grill ah mais le fameux grill qui était balancé à la flotte d'accord ouais d'où enfin ok d'où l'intérêt de son anecdote ok et là elle meurt noyée best fate ever bon cette vidéo va être strikée désolé si pendant ce temps là bah pendant ce passage le son est dégueulasse il y a un son qui me semble un peu trop legit pour que ça passe crème sur youtube comme ça alors j'interagis et je picole visiblement l'alcool est dangereux pour la santé consommé avec modération et elle n'enlève jamais son supremo du dos hein non mais voilà faut montrer à quel point ils en ont rien à foutre hein oh oh c'est vite on pourrait pas lui enlever on pourrait les allumer ordre de claire on est un ordre d'ali même si on la voit pas l'enlever on pourrait pas lui enlever comme ça en off ça me pratique c'est tellement des tout petites choses simples mais bout à bout c'est magnifique putain c'est magnifique putain objectif terminé d'accord j'avais un objectif mais je n'ai rien fait et j'ai validé le le futur du jeu vidéo sans déconner vous êtes partie C'est... c'est pas le souvenir que j'en ai. Ouf, bordel. On est vraiment foutus. Où est-ce que vous vous installez ? Ok, donc on n'a plus le repère. Ok, donc c'est la nouvelle base. Et en gros, là-bas, c'est la merde. On n'y retourne pas. Bon, toujours pas de quêtes, non. Putain, et c'est la nouvelle planque, mais on n'a pas de... Bon, je pense qu'il faut y aller une fois. Attendez, où est-ce que je peux... Attendez, je veux un endroit où je peux appeler un véhicule normal. Les véhicules sont disponibles, ok. Vas-y, je vais aller voir là-bas, voir si je peux modifier mon véhicule par défaut. Ah, je peux pas appeler de véhicule, ici. Putain, où est-ce que je peux appeler un véhicule ? C'est chiant. Ou est-ce que je peux appeler un véhicule de grâce ? Là. Putain, c'est pas à côté, hein. Je me rappelle plus des tutos qui m'a expliqué le système. Je sais plus si c'est possible ou pas. Écoutez, on vérifie. J'ai une nouvelle info pour toi. Comment ça va ? Largage aérien en approche, camarade. Si tu veux le récupérer avant l'armée, va falloir dépêcher. Merci mille fois. C'est plutôt bien joué. Appeler le véhicule. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Bolide. C'était peut-être aussi simple que ça. C'est pas du tout ça. Hein ? Ah, mais d'accord. Même les bolides ont leur propre... Ah... Ah oui, donc non. En fait, le véhicule qu'on a débloqué, qui est trop pété, en fait, on peut pas le demander à volonté. On a un choix limité de véhicules qu'on peut appeler. Ok. Putain, d'accord. Et donc, les bolides peuvent être custom au niveau des équipements. Terminer les Grands Prix. D'accord. D'accord. Bon, d'accord. Bon, on verra ça une autre fois. Donc, ok. Maintenant, je sais que... Eh ben, rip. Donc, on va partir d'ici. Et on va appeler un avion. Pour aller plus vite là-bas. Bon, désolé, ça traîne. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Camarade. Il paraît que les soldats d'un poste de contrôle sortent brutalement les gens de leur voiture. On parle même d'exécution secrète. Détruis-le. Merci. Parce que c'est considéré comme un avion. D'accord. C'est pas considéré comme une voiture. On sait jamais. Parce que du coup, je peux... Non mais c'est incroyable. C'est juste incroyable comme véhicule. Je suis tellement fan. Donc, ok. Dès lors qu'on peut appeler un avion, on peut appeler ça. Ça change tout. Bon, faut que je puisse attailler maintenant. Ah oui. Voilà. C'est une blague ? C'est une blague ? J'étais à un mètre du sol ? C'est un buggy ? C'est à un mètre du sol ? C'est à un mètre du sol ? Oh, niquez-vous. Niquez-vous. Genre, j'étais à un mètre du sol ? Pourquoi j'ai explosé comme ça ? Alors qu'en plus, pendant la course, on avait... On a en fait un atterrissage comme ça, similaire. Et genre le véhicule, il n'a pas du tout bronché. Je vais même pas chercher à comprendre. Juste, je suis indigné. Ah, ça a cassé ma hype, là. En plus, je me suis dit, vas-y, on garde le véhicule. Comme ça, l'objectif va peut-être nous demander d'aller, je ne sais pas où, et on a le véhicule. D'avance. Donc, c'est du génie. Ça, c'est bien du génie aussi, hein. Je me suis bien pété la gueule, hein. Quand j'ai vu Danny, je sais que c'était une bonne nouvelle. Métal, hein. Hop. Merde, c'est au-dessus. C'est bon. El Tigre, combien tu peux en faire de traction ? Quelle excellente nouvelle. Les industries McKay investissent 100 millions de dollars dans le projet del Presidente. On attaque McKay ? C'est lui qui finance le président. Non, on désigne Castillo. McKay contre appelé. Ouais, qu'est-ce qu'on s'en tape d'un Yankee en costard ? C'est pour le fric. Pas d'argent, pas de char, pas de balle, pas de soldats. J'ai pigé. Yelena, Ronron, Lorenzo, moi et toute la morale, on s'occupe de Castillo. Danny, toi, tu butes McKay. Ça n'a aucun sens. Parfait, j'en avais marre de causer. Au sort ! C'est parti ! C'est parti ! Danny, t'es où ? On a besoin de toi, Esperanza, tout de suite. Ok, Clara. J'arrive. Hein ? Comment ça, on a besoin de moi et se faire rendre ça tout de suite ? Comment ça, on a besoin de moi et se faire rendre ça tout de suite ? Hein ? Hop là, je l'ai eu. Ouais, alors ça va faire bim bam boum. Heureusement qu'il y a 9000 est là. On a besoin de moi et se faire rendre ça tout de suite. Ils ont pas mal d'argent. Non ! Allez, ils ont pas mal d'argent. Et là, ils ont un char. Il y va pas mal d'argent. Ils ont de mort. Oups. Je fais comment mon chat ? Il bouge ! Il faut pas me lâcher ! Allez, allez, allez ! Un chat en haut de la colline ! Merci de nous prévenir ! Oups. 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 Non mais ça suffit là ! Bon, on peut en faire. Bon, qu'un 9000, t'abuses. Je peux pas y aller directement. Non. Oh. Ah. Pff. Oh. C'est parti ! J'ai besoin de tout le monde ici ! Rejoignez le bâtiment principal ! Dernier étage ! Je m'explique... ...le fonctionnement de cette arme. Dernier, ils arrivent par la cour ! Dernier ! Oui, alors ils ne peuvent pas arriver par la cour. Ils arrivent d'ailleurs de la cour. Vous me saoulez, mais alors d'une force... C'est impressionnant ! Le mec a une mine sur lui. Dernier, ils arrivent ! Rejoignez-moi à la salle des opérations ! Le bâtiment principal a besoin de renfort ! J'y vais ! On peut trouver un pierre ! Faites gaffe ! Guerrieros, rejoignez ma position ! Dernier étage, le bâtiment principal ! J'arrive ! Ils sont où ? Retire dans tous les sens ! Va dans la cour, et vite ! Ok, le tigré ! Non mais dans la cour... Non mais vous faites exprès ! Vous faites exprès ! Vous faites exprès ! Rejoignez ! J'ai besoin de tout le monde ! Rejoignez le bâtiment principal ! Dernier étage ! Dernier étage ! S'en prie ! Eh ben c'est bon ! Ah ! Hélicoptère en approche ! Quelle surprise ! Impressionnant ! J'ai tellement envie de prendre le lance-patate ! Et de le golfeur ! Non, si je peux traverser le pare-brise avec ça pour euh... Faut que c'est le pilote ! Non, je passe pas ! Ok, je vise pas très bien avec ça mais euh... Non ! Non ! Ça marche pas ! Voilà ! Boum ! Encore ? Ah mais y'a deux hélico d'ailleurs ! D'ailleurs je pense que le premier Supremo serait très utile contre les hélico ! Si vous voulez mon avis ! Je sais pas c'est quoi son pare-brise mais euh... Je sais pas c'est quoi son pare-brise mais euh... Allez euh... Un... Deux secondes ! Euh de toute façon ça je m'en sers plus du tout ! Il faudrait que je le modifie d'ailleurs le lance-patate ! Allez hop ça dégage ! Je l'ai fait voir de munitions ! Il faut justement que je peux avoir de munitions ! Donc ouais, j'pense qu'on regardait le lance-patate parce que c'est un peu... Et on va le modifier d'ailleurs pour le... Yelena, qu'est-ce qu'il y a ? C'était Gilberto. Cette attaque, c'était pas pour prendre le fort. C'était pour nous enfermer. Le tigre... Il faut partir ! Le tigre is dead ! Merde ! Quelqu'un peut m'aider ! S'il vous plaît ! C'était un des seuls persos bien écrits. Mille, viens ici ! On fait quoi ? Ok, d'accord. Y'a du gas partout ! J'ai pas que d'elle ! Putain, dégage de là ! Danny ! C'est quelqu'un ! What the fuck ? Yelena ! Y'a eu beaucoup de morts ! Oui, Run Run ! Danny va au Mont Patriotas ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce jeu de merde ? Qui est codé, qui est scripté avec le cul ! Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends oui. Je suis venue dire au revoir à un vieil ami. En 67, nos morts n'étaient pas pleurés. Ils étaient glorifiés. Nous étions bêtes. Castillo et Maquet sont allés trop loin aujourd'hui. Tout le monde court un grave danger à présent. Et Ron Ron est morte aussi ? Même les vieilles légendes. Même les nouvelles. D'accord. Même la cheffe d'Elesté. Même le point de la révolution. Nous devons arrêter d'urgence, Castillo et le Yankee. Nous ? Vous autres, vous pourriez bien avoir besoin d'un soutien. Je comprends mieux les critiques que j'ai entendues sur le jeu. Parce que c'est... What the fuck en fait ? Ça n'a pas de sens. Ce qui s'est passé, c'est n'importe quoi. Genre ça part en couille, on fuit. Ouais, c'est la merde. Et en fait, on entend une sorte de début de dialogue. De ouais, machin, fuit. Puis l'autre parle à la radio. Alors qu'on est juste à un mètre d'elle. Et en fait, elle a pas le temps de finir son script que fondu en noir. Et après, on apprend que Ron Ron est morte via la cinématique. Mais comme c'était évident, le drama. C'est pas comme si on nous disait, ouais, Ron Ron est morte. Non, on nous le montre comme si... Enfin, cinématographiquement parlant, c'était un acquis qu'elle était morte. À ce moment-là. Donc c'est vraiment un problème d'enchaînement de script. Mais euh... C'est un problème d'enchaînement de script un peu vénère là. On parle pas juste d'un dialogue euh... Qui a été euh... Pris de court parce que justement, on allait trop vite euh... Enfin... Non, c'est que là, on a suivi l'objectif comme euh... On devait le suivre, enfin... Je crois. Je crois. Euh... Bref, du coup ben euh... J'ai l'impression que... Ah oui non, c'est vrai qu'il y avait toute cette partie là à faire aussi. Un peu what the fuck quand même hein. D'accord. J'ai transféré une photo des brouillères sur ton téléphone. Mmhm. Ça me dit rien. Au cap du mirador à la rouille. À la rouille. Ok. Parce que ça me dit rien du tout. Ah oui non mais c'est là, d'accord. Oui, c'est là. Ok, ok. Et bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et... Nous verrons bien. Ce que l'on fait. Prochaine fois. Je suis quand même trigger qu'on ait... On ait deux caisses euh... Qu'on peut pas aller chercher a priori. C'est un peu bizarre. Donc bon écoutez, je vais faire comme si de rien n'était. Par contre quand on aura fini la région. Si c'est toujours pas réglé euh... Je me renseignerai. Parce que... Déjà je trouve ça bizarre que dès maintenant on ait pas de quêtes euh... Qui nous disent euh... Qui... Qui euh... Qui euh... Nous permettent d'interagir avec ça. On verra. Peut-être qu'en avançant un peu ça viendra. Sûrement. Bref. Bisous Youtube. Et à très vite pour la suite de nos aventures. Et portez vous bien. Aaaaah.